La berne centrale de l'avenue de Stalingrad offre déjà aux piétons un espace important pour marcher. Son réaménagement en 2014 ne fait pourtant pas l'unanimité. La disparition prévue de places de parking, une accessibilité plus difficile aux voitures, de longs travaux, ont fait réagir l'un des habitants, Bruno Le Maire, qui a lancé une pétition contre le projet de la ville de Bruxelles. 400 signatures ont été recueillies. Tous les 7 ans, on a des travaux pendant 2 ans, les habitants n'en veulent plus. Ils préfèrent qu'on laisse l'avenue telle qu'elle, avec tous ces parkings au centre, et il y a une centaine de parkings qu'on envisage de supprimer. Les habitants sont fondamentalement contre cette décision. Du côté de la ville de Bruxelles, on affirme que le projet est bien une demande des habitants. On va éliminer certaines places de parking. C'est les places de parking qui longent le milieu de la berne centrale et on va remplacer ces places de parking par de la verdurisation. C'est une demande explicite des habitants du quartier parce que c'est un projet dans le cadre d'un contrat de quartier. On a fait énormément de participation, des réunions avec les habitants. Et c'est là qu'ils ont voulu un parc parce que c'est un quartier densement peuplé avec très peu de verdure. Certaines rumeurs laissent croire que l'avenue de Stalingrad ne sera plus accessible aux voitures. Il s'agit plutôt d'en réduire l'usage aux automobilistes. On voudrait aussi créer une placette au niveau de la petite ceinture pour que ce soit plus possible de tourner par la petite ceinture dans l'avenue Stalingrad. mais la rue sera toujours accessible par le boulevard Le Monnier et il y aura moyen de toujours accéder à l'avenue. Les travaux devraient en principe démarrer en 2014.